Aujourd'hui on va vous parler de RISC-V, d'Apple qui fait de l'IA et des téléphones ou plutôt des iPads pliants et aussi de Windows 10, 11 et 12. C'est parti pour le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech numéro 536, je suis Patrick Béja et j'aimerais remercier les patriotes qui vous permettent d'écouter cet épisode, Dean Hastie, Sirbaf, Thiron, Durinomous qui est peut-être Durin Anonymous, on ne sait pas et les producteurs de cet épisode, Julien Des et Waka Tepé. Merci à vous tous d'être présents et de soutenir cette émission patreon.com slash rdvtech évidemment pour le faire vous aussi si vous le souhaitez. Et bonjour et merci également à Christophe d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Christophe, comment ça va ? Christophe Kamikas, bien sûr. Salut, salut, écoutez ça très très bien, merci, encore ravi d'être là. En plus on a des sujets passionnants qui me passionnent en particulier, donc ça va être un bon épisode ça, je le sens bien. Ça va être un très bon épisode, il y a des sujets graves qui arrivent peut-être plus tard ou en tout cas, je ne suis même pas sûr, on va voir comment ça va, mais là on va parler tech et tech importante pour l'industrie et des sujets plutôt enthousiasmants, oui, le RISC-V, si vous ne savez pas ce que c'est que le RISC-V, à la fin de cet épisode, vous saurez tout. Avant ça, je voudrais remercier les gens qui sont venus à l'IRL, on a fait notre IRL il y a quelques jours à peine, j'en parlais dans l'émission depuis des semaines, des mois, et c'était hyper hyper sympa. Merci à tous ceux et à toutes celles qui sont venus, on a passé deux trois heures ensemble, vraiment hyper cool. Moi je me suis super bien amusé, on a eu des conversations incroyables, de rigolotes, et à la fin on est parti sur des débats, on a refait le monde, il n'y avait plus que quelques personnes qui restaient. Donc merci, merci beaucoup à tous, j'espère pouvoir refaire une IRL l'année prochaine, si vous n'y étiez pas cette fois-ci, vous aurez une occasion l'année prochaine, si tout se passe bien maintenant, ça devrait revenir tous les ans j'espère. Mais merci vraiment à toutes celles et à tous ceux qui sont venus, c'était hyper cool de se rencontrer en vrai un petit peu, ça change, ça change et ça fait du bien. Mais donc, on se lance sans jingle, parce que je suis toujours dans le studio mini, qui m'a fait des misères, avant de se lancer, on a eu quand même quoi, une demi-heure de préparation ? C'était pénible, parce que les Macs, ils sont cools, mais ce n'est pas idéal quand j'ai un setup complexe pour OBS, pour le streaming et pour la vidéo et pour l'audio et pour tout capturer en même temps, ce n'est pas franchement idéal sur le Mac. Donc je me demande s'il ne va pas falloir que j'achète un PC pour le studio mini, pour le studio Azeroth, tu vois. Peut-être qu'un jour il faudra faire ça. Bon, qui vaut le coup, c'est pour le boulot, tu vois. C'est exactement ça. On va parler aujourd'hui, pour notre premier sujet, on va parler de RISC-V. Et pour comprendre le RISC-V, il faut qu'on parle un petit peu de processeurs. Alors, ça va être simple, ne vous inquiétez pas, mais il faut qu'on parle d'architecture. La news, c'est que Qualcomm est en train de développer un processeur, un vrai processeur, sous architecture RISC-V. Et c'est vraiment une évolution majeure dans le monde des processeurs. Et pour comprendre pourquoi, il faut revenir un petit peu en arrière. En fait, il existe dans tous les appareils que vous utilisez, deux types d'architecture de processeurs. Donc, on fait un petit, vous savez, on va faire cinématique. Qualcomm développe un Snapdragon sous architecture RISC-V. Freeframe, oui, c'est moi le processeur. Mais pour comprendre, il faut revenir en arrière. Donc, on revient à la situation telle qu'elle était il y a une vingtaine d'années, une dizaine d'années, et même telle qu'elle est encore un petit peu aujourd'hui. Il y a deux types d'architecture de processeurs. C'est quoi, pardon ? C'est très, très vieux. C'est même plus que ça. Bien sûr. Mais je veux dire, la situation telle qu'elle est ces dernières années, c'est ça que je vais présenter. Parce que si on revient aux origines, il va falloir passer par le RISC, le SISC, le début, les PowerPC qui étaient en RISC, mais puis ils sont passés. Bref, telle qu'elle est jusqu'à maintenant, on va dire, ces dernières années, on a deux types d'architecture de processeurs. Le SISC, qui sont des processeurs qui fonctionnent avec un jeu d'architecture complexe, beaucoup d'instructions différentes. Et c'est l'architecture des processeurs classiques qu'on a dans nos PC et nos Mac jusqu'à il n'y a pas si longtemps, l'architecture Intel, AMD, X86, tout ça. Il y a un autre type d'architecture qui s'appelle RISC, et le R veut dire Reduced, Reduced pour réduit. Donc, il y a un jeu d'instructions plus réduit. Et c'est sur cette architecture que sont basés les processeurs ARM qui équipent tous vos appareils mobiles. Traditionnellement, le SISC, c'est plus performant quand on met beaucoup d'énergie dedans, beaucoup d'électricité. Donc, ça consomme plus, mais par contre, la puissance est plus élevée. Et donc, on les utilise plutôt sur les appareils qui n'ont pas besoin de batterie, les PC de bureau, les PC portables qui ont des grosses batteries, et même les serveurs généralement. Mais le RISC, alors, traditionnellement également, le RISC, c'est plutôt des performances absolues plus faibles, mais par contre, moins gourmands en énergie. Donc, les appareils mobiles, tout ce qui est sur batterie, c'est plutôt des processeurs d'architecture RISC. Donc, depuis quelques années, on se rend compte que le RISC est de plus en plus utilisé dans des configurations qui ne sont pas traditionnellement les siennes. Sur les serveurs, on en met des tonnes et des tonnes, et bien, c'est quand même assez efficace, même quand on a une concurrence avec des architectures plus traditionnelles. Et il y a deux ans, Apple a vraiment mis les pieds dans le plat. On disait depuis des années que ces processeurs mobiles, les fameux A12, A13, A14, etc., ils étaient vraiment d'une puissance surprenante, même comparés à des processeurs qui étaient dans des ordinateurs de bureau. Et, il y a quelques années, Apple sort ses processeurs M1, depuis, il y a eu les M2, il y aura bientôt les M3, qui sont dédiés à des machines, des ordinateurs classiques, dont des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables, qui n'ont pas de problème d'électricité et d'énergie de la même manière que les téléphones ou les tablettes. Et, ça, ça a vraiment énormément changé la manière dont on envisage toutes ces architectures, parce qu'on s'est dit, ah ben oui, le risque, donc les processeurs type ARM, et bien, ils peuvent être performants tout court. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les processeurs sous architecture risque, c'est vraiment ARM, ARM, qui contrôle tout le marché. Et ARM, c'est quoi ? C'est une société qui fait des designs de processeurs et qui vend ces designs sous licence. Donc, pour faire un processeur de mobile, quel qu'il soit, il faut payer une licence à ARM. Et les licences, ça coûte cher. Sauf que là, arrive le héros de notre histoire qui était en freeze frame tout à l'heure. Alors, on revient à notre temps présent. Enfin, pas tout à fait. On revient à 2010 et les débuts de l'architecture RISC-V. À la base, c'est une implémentation qui se veut moderne de l'architecture RISC, qui ne s'encombre pas de l'héritage des architectures d'un tel ou même d'ARM, qui ont des décennies d'histoire et de compatibilité nécessaire, etc. C'est un étudiant qui s'appelle Christy Asanovic, j'espère que je prononce bien, qu'il a créé en 2010 à l'université de Berkeley et qui est très vite rejoint par l'inventeur, entre guillemets, du RISC, qui s'appelle David Peterson. Et selon David Peterson, c'était la cinquième implémentation du RISC qu'il créait. Et donc, ils ont appelé ça RISC-V. Ça a gagné en popularité depuis 2010, petit à petit. Et aujourd'hui, il y a une fondation qui gère le projet, qui inclut certains des plus gros acteurs de l'industrie, ceux auxquels vous pourriez penser. Il n'y a pas Apple, il y en a un ou deux qui manquent, mais en gros, il y a presque tout le monde. Mais le plus important de cette architecture, c'est que contrairement aux architectures de ARM pour lesquelles il faut payer une licence, Eh bien, RISC-V, c'est 100% open source. Qu'est-ce que ça veut dire 100% open source ? Ça veut dire que n'importe quelle société peut prendre les designs, les modifier, les changer, y ajouter des choses, mais n'a pas besoin de recontribuer ces modifications au projet et peut utiliser tout ça sans payer de licence à qui que ce soit. C'est vraiment de l'open source, du vrai open source, 100% ouvert. Vous en faites ce que vous voulez et même si vous le modifiez, contrairement à ce qu'on entend par open source traditionnellement, une société qui va modifier un projet devrait recontribuer ces modifications au projet. Là, pour motiver les sociétés à utiliser cette architecture plus moderne et donc redynamiser, améliorer les performances et le marché, ils ont dit on fait open source tout court, vous faites ce que vous voulez. Et jusqu'à maintenant, les processeurs sous architecture RISC-V, c'était des tout petites puces intégrées qui faisaient une tâche très limitée. On n'avait pas eu de vrai processeur à grande échelle. Et donc, l'annonce de Qualcomm, on revient à aujourd'hui, l'annonce de Qualcomm qui vont faire un vrai processeur, alors un processeur de montre, ce n'est pas un processeur d'ordinateur ou de portable ou de téléphone même, c'est juste un processeur de montre, mais il n'empêche, c'est une étape qui pourrait être décisive dans le début d'une transition, non seulement des processeurs ARM vers RISC-V, mais peut-être même, comme ces processeurs sont efficaces, on l'a vu, sur PC, dans les serveurs et dans toutes les configurations, peut-être qu'à l'avenir, les processeurs du monde entier seront des processeurs RISC-V. En tout cas, cette annonce de Qualcomm pour un processeur de montre sous RISC-V dans un partenariat avec Google pourrait être le début, l'initiation de cette transition qui pourrait se généraliser. Donc voilà tout ce qu'il faut savoir sur RISC-V. Alors, je dis tout ce qu'il faut savoir, je suis sûr que Christophe a d'autres choses à dire également. J'en fais beaucoup là ? Ou c'est vraiment quelque chose qui pourrait devenir le standard pour l'intégralité de l'industrie à terme ? Alors, il y a... C'est très bien expliqué. Il y a une porte ouverte, c'est-à-dire qu'il y a l'instruction set. Donc ça, c'est effectivement ce que tu as expliqué. Et après, il y a l'implémentation qui va autour. Donc l'instruction set, c'est globalement le dictionnaire de mots que ton processeur comprend. Il sait parler tant de mots et c'est avec ça qu'il va pouvoir travailler. Et ça, ça ne fait pas tout. C'est-à-dire qu'après, il va falloir que tu... Bon, il y a la partie physique, il faut que tu fondes du silicone, il faut que tu fasses l'instruction. Mais au-delà de ça, tu as l'architecture qui va autour, notamment la partie mémoire et la partie cache et la partie prédiction des mots qui peuvent arriver par la suite. C'est là où Apple est très 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 fort. C'est-à-dire que quand ils ont sorti le M1, là où ils ont misé beaucoup, parce qu'ils ont vu une porte ouverte, c'est que sur l'architecture risque, comme tu as moins d'instructions et qu'elles sont toutes, on va dire, c'est des mots de longueur égale. Ils ont toutes le même nombre de lettres dans les mots, dans le dictionnaire. Du coup, tu peux facilement calculer en place mémoire où tu peux ranger tous ces mots-là. Et ce que fait Apple de très très fort là-dessus, c'est qu'ils travaillent énormément à prédire les mots qui vont arriver derrière. C'est pour ça qu'ils sont très très forts en termes de puissance de calcul. C'est qu'au niveau de la mémoire, ils peuvent regarder les instructions d'avant. C'est du predictive branching. Donc en fait, ils regardent les prochaines instructions qui peuvent arriver, ils commencent à exécuter ces calculs et en fonction de ce que tu es en train de faire, derrière, il ne prend que le résultat qu'il a déjà calculé. Le schématisme, mais globalement, c'est ça. Et ça, en fait, ce n'est pas juste l'architecture qui fait ça. Ce n'est pas le jeu d'instruction qui ne fait que ça. C'est l'architecture qui va autour du processeur qui va chercher ces performances-là. Donc ce n'est pas parce que les M1 sont sur risque et qui sont performants que tous les processeurs risque sont aussi performants. Donc ça veut dire que Qualcomm, ARM surtout, c'est là où ils sont bons. Ils sont bons, c'est qu'ils ont aussi un savoir-faire sur ce dos d'instruction. Maintenant, on va le mettre en place dans un processeur plus global qui fait d'autres trucs, qui a aussi du GPU, qui a plein d'autres choses autour. C'est là aussi qu'il y a aussi la performance. Donc RISC-V est encore très jeune là-dessus. Par contre, effectivement, il y a une porte ouverte parce que le modèle de licensing s'y prête très très bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'architecture risque, notamment avec le mouvement qui se fait côté serveur parce que ça devient très performant et surtout niveau énergie parce qu'en fait, même si tu n'as pas de problème d'énergie, c'est un vrai problème pour les data centers aujourd'hui. C'est-à-dire que pour que les data centers et les providers cloud soient rentables, ils ont besoin de regarder énormément la consommation d'énergie, à la fois en termes d'électricité qui rentre, mais aussi en termes de refroidissement. ça leur coûte aussi très cher. Donc c'est des choses qui regardent beaucoup et pas que la puissance brute aujourd'hui, pas à tout prix. Tu vois, l'énergie aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui rentre en ligne de compte. Donc il y a une vraie porte ouverte pour ça. En termes de performance brute, même si c'est du risque, ils ne sont pas encore au niveau des autres. Mais je pense qu'ils vont y arriver très rapidement, surtout dans un modèle open source. S'ils arrivent à fédérer tout le monde, s'ils arrivent à faire quelque chose où tu peux contribuer à la plateforme et arriver à avoir une architecture assez moderne et performante au moins comme de l'ARM et idéalement comme du M1 puisqu'on ne peut pas, on peut le faire aussi. Dans ce cas-là, ils peuvent péter des trucs, ils peuvent péter des marchés et puis ils vont ouvrir des portes que je pense à la Chine notamment parce que RISC-V, ça a commencé à décoller, à frémir avec des enjeux au niveau de la Chine pour les mêmes problèmes de licence de droit. de ne pas pouvoir licencier les architectures ARM auprès de la Chine. C'est là où on a commencé vraiment à voir les gens s'intéresser plus profondément à RISC-V parce que tu as des enjeux business derrière. Forcément, il n'y a pas que l'open source mais ça y contribue, ça ouvre pas mal de portes. Moi, je trouve ça très intéressant. Du point de vue du développement de la technologie, est-ce que cet open source un petit peu radical va y contribuer ? Parce que si tout le monde peut prendre les choses mais ne pas contribuer au projet ensuite... C'est le vrai risque. Généralement, ça ne marche pas comme ça. On est d'accord, ce genre de projet. Non, il faut... En fait, le plus gros parallèle que je peux faire en termes d'open source, ça va être avec Linux, avec le noyau Linux et tu as quand même une direction assez forte. Globalement, tout le monde peut prendre Linux, recompiler le noyau, se faire sa propre version et l'embarquer et faire à peu près ce qu'il veut. Par contre, tu peux aussi contribuer. Tu dois partager le fait que tu as utilisé, etc. Mais tu peux globalement faire à peu près ce que tu veux tant que tu lis. Par contre, si tu veux faire avancer le projet, là, tu peux contribuer mais là, tu as une vraie... Comment dire ? Tu as une vraie direction du projet, une vraie vision qui se fait derrière. C'est-à-dire que tu ne vas pas accepter tout n'importe quoi en termes de contribution, tu as une politique de contribution qui est faite, des choses qui sont obsolètes, tu as une vision, tu as une roadmap, tu as plein de trucs. Là, sur Risk 5, j'ai l'impression que c'est encore un peu jeune pour avoir ça. Mais il faudrait qu'ils arrivent dans cette dynamique-là pour arriver à fédérer et à faire grandir le truc et à bénéficier du monde de l'open source. C'est marrant de voir que le projet est jeune, il date de 2010, son établissement, le début du projet à Berkeley et pourtant, aujourd'hui, on commence à peine à avoir une possibilité de le voir s'établir plus largement. Et 2010, c'est une architecture jeune qui ne souffre pas de l'héritage et des lourdeurs des anciens projets. C'est marrant que ça soit de 2010. une petite anecdote rigolote sur les ARM, il y a pas mal de legacy, d'héritage parce qu'ils font pas mal de versions et tu as des jeux d'instructions, j'ai tombé dessus dedans, de compatibilité avec des systèmes de fonctionnement Intel. Donc, en fait, ils ont rajouté dans les instructions ARM des choses pour que des développeurs puissent utiliser des choses qu'ils faisaient sur la plateforme Intel, si tu veux. Alors, c'était un peu tordu le truc mais ça a marché à peu près comme ça. Ou même des instructions qui étaient tellement spécifiques à un langage de programmation bien particulier. Il y a des trucs comme ça que tu vas retrouver dans l'architecture ARM. Fondamentalement, c'est pour moi, tu vois, philosophiquement, c'est à l'opposé de ce que devrait être une architecture RISC. Si tu avais des instructions très spécifiques dédiées pour un cas d'usage bien particulier, c'est plus dans un modèle très réduit et très optimisé, juste et généraliste. Et bien justement, en parlant d'utilisation pour des utilisations de PC telles qu'elles existent aujourd'hui, on a des sources qui disent que Nvidia et AMD sont en train de développer des puces ARM, donc RISC, pour PC. spécifiquement pour PC, pour les PC Windows. Ce qui est intéressant parce qu'elle devrait arriver d'ici 2025, mais c'est intéressant parce que ça chasse un petit peu les processeurs M1, M2 d'Apple et puis ça confirme que, alors, ils ne pourront peut-être pas faire absolument tout ce que peuvent faire les processeurs Intel donc pour les questions de compatibilité, il y a toujours des problèmes sous Windows qui se posent quand on essaye de faire des changements radicaux, mais si tout le monde se met à faire des processeurs basés sur ARM pour PC, là, je pense que la prédominance, alors peut-être pas de RISC-V, mais au moins la prédominance de RISC, de l'architecture RISC, RISC, de se confirmer, on va voir ce que fera Intel dans cette situation parce que clairement l'architecture SISC semble être un petit peu en perte de vitesse on va dire. C'est le problème de te tenir un gros boulet comme ça où t'as rajouté beaucoup trop de choses dedans au bout d'un moment comment t'as à le faire évoluer donc ouais pour SISC c'est compliqué pour Nvidia sur ARM c'est pas leur première ça fait un petit bout temps qu'ils font déjà du ARM on pense au Tegra notamment ils ont fait pas mal de chips là-dessus sur Windows par contre c'est une vraie nouveauté mais la difficulté c'est pas de faire des processeurs mobiles pour Nvidia je pense que c'est à embarquer l'écosystème Microsoft dedans mais Microsoft pareil c'est pas le premier coup d'essai mais ils arrivent pas à embarquer tout le monde dedans ils ont pas la force et la maîtrise sur l'écosystème comme peut l'avoir Apple Apple demain ils disent on change d'architecture ils l'ont fait plusieurs fois ils sont passés du PowerPC à l'Intel ils sont revenus à l'ARM derrière enfin ils ont changé plein de choses et à chaque fois la bascule se fait relativement bien facilement quand même ils embarquent tout le monde avec des couches d'adaptation on pense à Rosetta pour faire la traduction instantanée dans une virtualisation mais ça marche quand même très 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 bien Microsoft avec Windows ça a jamais bien marché pour deux raisons techniquement déjà parce que la partie virtualisation n'était pas aussi performante ils n'avaient pas des processeurs ARM aussi performants pour le faire sur du c'était Windows RT ils avaient fait tu pouvais faire de l'émulation S86 à un moment donné dessus donc tu pouvais faire tourner tes applications traditionnelles de processeurs Intel sur des processeurs ARM mais ça ne marchait pas bien du tout en termes de perf et puis l'autre truc c'est qu'ils ont du mal à embarquer l'écosystème c'est à dire que les développeurs les utilisateurs enfin tout le monde par contre si demain on se rend compte qu'au niveau du marché ARM les processeurs d'architecture risque peuvent avoir une vraie valeur ajoutée en termes de performance et d'autonomie ce qu'on voit sur les M1 et qu'ils arrivent à sortir un hardware qui va différencier tout ça c'est peut-être un levier pour embarquer tout le monde dedans en se disant on a de l'intérêt à acheter ouais c'est ça le cercle t'as un frémissement les gens vont commencer à acheter ce type de machine et du coup ça va tirer une traction du coup les gens vont s'intéresser pour pouvoir cibler ce marché là et développer des applications pour et c'est peut-être là qu'ils vont trouver la boucle mais c'est plus compliqué que dire comme à Apple demain je vous sors un M1 et puis basta si vous voulez des applications recompilez les T1RM la grosse différence c'est qu'il y a tellement d'héritage de différentes applications tellement de machines de systèmes qui fonctionnent sous Windows et qui doivent continuer à fonctionner qui sont des systèmes critiques etc c'est compliqué de tout faire basculer et pour la plaisante enfin pour la blague pour la référence je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure mais les PowerPC dont tu parlais à l'instant sur les processeurs du Mac qui ont équipé les Mac pendant très longtemps c'était des processeurs risques des processeurs développés hérités de ARM dont d'ailleurs ARM Apple était l'un des premiers investisseurs un des membres fondateurs donc au bout d'un moment ils s'en sont désengagés et ils n'auraient peut-être pas dû parce qu'aujourd'hui c'est une société qui est importante enfin ils s'en sortent pas trop mal non plus Apple de leur côté et du coup on passe à notre deuxième sujet on parlait de Windows et bien il y a des chiffres intéressants qui sont pas forcément avérés mais qui semblent être confirmés par différentes sources on compte aujourd'hui 400 millions de PC actifs sous Windows 11 et ça va beaucoup plus loin que les attentes de Microsoft en fait Microsoft pensait pas qu'ils iraient si vite dans la transition Windows 11 et si vous vous dites mais attends Windows 10 c'est allé beaucoup plus vite ils ont atteint 400 ou 500 millions en un an seulement dès 2020 Windows 10 il y avait un milliard d'utilisateurs sous Windows 10 et bien c'est pas tout à fait le même contexte non seulement Windows 10 était vraiment gratuit pour tous les PC sous Windows 7 ou 8 et il n'y avait pas de conditions pour upgrader mais en plus pour Windows 11 il y avait une nécessité enfin comment dire une condition matérielle que les PC devaient satisfaire qui étaient des conditions de modernité de sécurité dont je vais pas détailler les détails mais tout le monde ne pouvait pas installer Windows 10 donc Microsoft ne s'attendait pas à ce que Windows 11 pardon Windows 11 tout le monde ne pouvait pas installer Windows 11 donc Microsoft ne s'attendait pas à ce que ça aille si vite c'était seulement les PC construits en 2018 et plus tard qui étaient compatibles avec Windows 11 ça a fait grincer des dents d'ailleurs au moment du lancement mais aujourd'hui donc on a quand même énormément de PC sous Windows 11 et là si vous vous dites ah bah c'est bon alors Windows 11 c'est terminé on est tout le monde sous Windows 11 on va être content et on va s'arrêter là et bah non en 2024 si tout va bien c'est Windows 12 qui devrait arriver et Windows 12 est censé faire un rafraîchissement de l'interface de l'interface utilisateur qui est bon un petit peu plus légère pour être honnête ça ressemble de plus en plus à une interface de Mac qui est pas une mauvaise chose selon moi mais surtout évidemment ce qui est le plus notable c'est que ça devrait être la version de Windows qui y va à fond à fond sur l'IA c'est la priorité absolue il y aura des fonctionnalités qui vont permettre à l'interface à l'ordinateur de lire le contenu de votre écran et de vous suggérer des choses de créer des projets de lancer des applications en fonction de ce qu'il y voit enfin vraiment Windows 12 ça devrait être le Windows de l'IA donc Windows 10 Windows 11 Windows 12 Windows Copilot on va l'appeler Windows Copilot c'est ça mais qui est encore plus vraiment intégrer à l'interface au fonctionnement de l'OS d'une manière générale il n'y a pas forcément énormément à dire sur tout ça mais l'adoption de Windows 11 j'avoue que j'ai été un petit peu surpris parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de PC qui sont vieux sur le marché peut-être que la pandémie et le renouvellement des parcs au début de la pandémie a contribué à l'installation de Windows 11 c'est possible en fait sur la version de Windows tu as toujours une latence au déploiement c'est-à-dire que beaucoup vont décider d'attendre pour que les autres essuient les plâtres pour eux en disant on ne sait pas encore si ça va être bien si ça va bien fonctionner si mes pilotes vont être compatibles etc on va attendre que les autres essayent et en général c'est ça autour de moi tous ceux qui ne sont pas trop technophiles ont plutôt tendance à dire on va attendre et au bout d'un moment ils voient que le monde autour d'eux ça y est passé ils disent bon ok en fait il n'y a pas trop de risques on y va il y a cet effet là sur le grand public après il y a le renouvellement du parc aussi c'est vrai que tu as la mise à jour de Windows mais tu as aussi les gens qui d'une année à l'autre vont changer de PC ils vont racheter un nouveau PC portable et du coup tu as bien avec la nouvelle version Windows et paf tu as ton activation qui se fait naturellement mais Windows 12 alors je ne pense pas que ce sera une grosse révolution en termes d'OS à part en parler c'est à dire que tu as on parlait du risque et tout ça je ne pense pas qu'ils fassent de gros changements là dessus sur le noyau de Windows mais vraiment sur tout ce qui est productivité comme ils l'ont ils l'ont beaucoup beaucoup poussé sur tout ce qu'est IA et Copilot notamment sur la suite Office déjà je le vois bien intégré au système derrière après j'attends de voir l'usage si ça sera vraiment si ça sera vraiment bien intégré ou si c'est ça vraiment juste tu vois du business et de la com parce que ça fait du buzz en ce moment pour dire nous on l'a intégré dans l'OS et que derrière ça ne sera pas forcément avec une vraie plus-value ça sera à voir effectivement si la plus-value et l'augmentation de productivité est vraiment là ou si ça fait des trucs qui sont cools mais on fait tellement mieux soi-même à la main qu'on va finir par ne plus trop s'en servir écoutez ça on verra ça va arriver Windows 12 dans pas si longtemps que ça ce qui est intéressant de noter je vais vous parler pour le troisième sujet des appareils pliables pliants notamment chez Apple mais en parlant d'IA je le mettrai aussi dans la newsletter cet article Apple on a la confirmation par des sources bien informées qu'au niveau de l'IA et bien ils ont vraiment été comment dire attrapés enfin ils sont ils ont pas vu venir le truc Apple comme beaucoup d'autres et quand on a l'année dernière commencé à découvrir les possibilités de l'IA générative avec Midjourney et ChatGPT ça a été la panique totale chez Apple et donc ils sont aujourd'hui au milieu d'un cycle de développement et d'intégration d'IA à tous leurs appareils qui leur coûtent extrêmement cher on parle d'un milliard de dollars mais enfin franchement c'est tellement important qu'ils pourraient dépenser plus ça me surprendrait pas mais donc ce qui est intéressant là-dedans on se doute bien qu'ils vont essayer d'intégrer ces outils mais ce qui est intéressant c'est de confirmer que ils l'ont pas vu venir et ils se sont retrouvés pris de vitesse par ces changements et que maintenant ils font la course pour essayer de rattraper leur retard alors évidemment ils travaillaient dans l'IA depuis longtemps mais l'intégration de l'IA générative à leurs outils c'était pas du tout quelque chose qu'ils avaient envisagé de cette manière mais au-delà de ça parlons un petit peu des appareils pliables parce qu'on arrive peut-être à un moment où la technologie mature et il semblerait qu'Apple soit en train de travailler à l'implémentation enfin à la création d'un appareil pliable mais qui serait pas un iPhone ils commenceraient avec un iPad et le développement serait bien avancé déjà ils auraient développé une technologie matérielle de charnière qui permet d'avoir une fermeture vraiment plate mais sans de charnière et d'écran qui permet d'avoir une fermeture plate mais sans pliure visible vraiment une fois en tout cas le truc déplié on voit plus du tout la pliure le problème c'est que cet appareil coûterait et cette technologie cette charnière coûterait très cher à produire et donc ça poserait des questions de marge pour Apple et donc évidemment de faisabilité industrielle pour un produit comme celui-là ils en sont en fait c'est ça qu'il est intéressant de noter ils en sont à ce stade du développement donc leur produit au niveau R&D est prêt ils ont quelque chose qu'ils pourraient exploiter et qui fonctionnerait de manière satisfaisante au niveau matériel selon DigiTimes qui est à la source de ces informations ils pourraient produire un iPad pliant dès l'année prochaine on va dire d'ici un an fin 2024 ce qu'il est intéressant de noter c'est qu'on voit de plus en plus de téléphones pliables et de tout type d'appareils pliables on a vu des PC des tablettes etc et qu'on arrive comme le dit MKBHD Marcus Brownlee en testant le OnePlus le OnePlus comment il s'appelle Open le OnePlus Open et bien on arrive à une maturité effectivement de technologie au niveau matériel qui est indéniable on voit presque plus la pliure même pour ce type d'appareils qui sont déjà disponibles on la voit quand même un tout petit peu mais moins qu'il y a ne serait-ce qu'un an ou deux là où moi j'ai une vraie interrogation comme pour tous ces types de produits c'est est-ce que l'utilité sera avérée et un grand test pour ce genre de choses et bien c'est évidemment le moment où Apple arrive sur le marché c'est toujours un moment où on se dit la technologie est mûre on va voir ce qu'en fait Apple et donc ce que je voudrais voir encore plus qu'une charnière vraiment plate sans pliure c'est la manière dont Apple modifie son interface utilisateur pour tirer parti de ces deux écrans parce que si Apple d'une manière générale je pense qu'on peut dire que si Apple n'arrive pas à amener une valeur ajoutée à ce type de technologie et bien ça me paraît compliqué ça peut vouloir dire que la technologie n'a tout simplement pas de valeur ajoutée pour les utilisateurs et que c'est juste un truc marrant sympa mais qui risque de ne pas durer bon c'est mon avis sur Apple je pense que c'est pas forcément c'est pas forcément usur ça fait du sens non tu as raison je pense que ça fait du sens en plus d'y aller sur un iPad parce que globalement ça fait quoi les écrans pliables ça te rajoute plus d'espace et souvent ça te sert comme tu t'en sers quand même de deux écrans c'est à dire que tu vas mettre soit deux applications soit dans ton application tu vas avoir deux parties d'interface qui vont être dédiées sur chacun des écrans tu vas faire deux choses un peu différentes sur un écran sur l'autre à part mater des vidéos ou lire du contenu où tu vas mettre vraiment en plein écran sur les deux en même temps le reste c'est plus sur de la productivité pour des applications et ça en général c'est l'iPad qui le fait si tu l'as vu arriver sur les iPads Pro notamment avec le fait de pouvoir snapper plusieurs fenêtres etc ça a plus de sens pour moi d'arriver avec une interface comme ça au niveau de l'iPad en tout cas l'iPad OS est sûrement plus proche d'offrir une expérience utilisateur qui va coller à ce genre d'usage matériel d'écran pliable que ne l'est aujourd'hui l'iPhone c'est à dire que l'iPhone en termes d'application en termes de même de SDK donc tout ce que les développeurs ont entre les mains pour pouvoir développer sur un téléphone je ne pense pas qu'il soit aussi prêt que peut être l'iPad pour accueillir un écran pliable un hardware avec un écran pliable ça a du sens après il y a tous les enjeux de production de capacité de production matérielle qui sont s'il devait faire un iPhone en même temps c'est risqué de sortir sortir un téléphone pliable en visant l'iPhone ça veut dire quoi c'est à dire qu'il ferait une troisième gamme dans l'iPhone ou ça serait un iPhone qui ne serait que pliable ça serait une sacrée prise de risque parce qu'aujourd'hui le marché il n'est pas encore il n'est pas encore c'est pas un marché de masse encore ça reste ça reste dans le milieu tech c'est des tech addicts qui vont sur tout ça oui et puis le marché de l'iPhone enfin l'iPhone le produit est tellement important pour Apple que c'est compliqué de diluer un petit peu l'offre déjà qu'elle est un petit peu complexe et puis si c'est un produit qui n'a pas une utilité avérée ça peut effectivement impacter l'image de la marque en général et du produit spécifiquement donc il vaut largement mieux commencer avec un iPad éprouver la technologie éprouver les bénéfices que ça peut avoir pour l'utilisateur et pour la productivité et éventuellement à terme un an deux ans plus tard potentiellement l'amener quand en plus matériellement la technologie sera plus avancée peut-être éventuellement l'amener sur iPhone si on estime que vraiment ça vaut le coup je pense que c'est éprouver le logiciel éprouver les logiciels éprouver l'écosystème embarquer les développeurs pour que les applications puissent utiliser ce système-là etc une fois que tu as tout le monde là-dessus là tu peux miser sur l'iPhone qui est quand même beaucoup plus risqué en termes de business effectivement et de prise de risque pour Apple on est d'accord écoutez on verra où on se situe à la fin de l'année je ne serais pas surpris que même si leur projet à ce stade soit de de commencer à en produire en 2024 s'ils le produisent c'est le genre de choses qui peut facilement être décalé de 6 mois à 1 an voire plus un petit mot pour mentionner le fait que ça commence à me chauffer quand même ça commence à te chauffer les iPads clients les trucs clients les téléphones pliables ça commence un peu à me chauffer le OnePlus Open il a l'air vraiment pas mal 1700 dollars ouais mais c'est ça c'est le prix aujourd'hui qui est en référence c'est assez dingue quand même un petit mot pour noter que John Stewart le journaliste humoriste qui avait une émission sur Apple TV Plus s'arrête de collaborer avec Apple et selon certaines sources Stewart aurait voulu parler c'est une émission dans laquelle il fait état d'un problème dans la société et il fait une enquête sur le sujet et généralement il n'est pas super tendre et bien il semblerait que Stewart ait voulu évoquer des sujets comme la Chine ou l'IA et que du coup évidemment Apple n'était pas hyper enthousiaste à l'idée de voir John Stewart dire du mal de ses sujets sur Apple TV Plus donc son émission The Problem je crois The Problem with John Stewart a été interrompue là sans vraiment d'avertissement de s'en finir de saison ou de de savoir que ça allait se terminer et ça s'est passé un petit peu de manière abrupte donc je voulais le mentionner et ça s'est passé au moment où Tim Cook était en voyage en Chine donc voilà vous le savez avant de passer à notre partie news et rumeurs je voudrais tout de même remercier les auditeurs et les auditrices qui soutiennent le rendez-vous tech sur Patreon vous savez que l'émission existe grâce à vous elle est totalement créée en indépendant moi je suis seul je n'ai pas de grosse boîte derrière je n'ai pas de gros médias je n'ai même pas de petits médias derrière je suis juste moi dans mon studio je fais ma veille mon travail de préparation et tout ça et je me permets grâce à votre soutien même de rémunérer certains intervenants très réguliers les gens que vous écoutez qui sont là chaque mois j'ai également quelqu'un qui m'aide Fanny à la production à la publication mais tout ça évidemment ça coûte des sous sans parler du fait que moi j'ai besoin d'en vivre aussi et ces sous ils viennent d'où ? alors en petite partie de la publicité que vous entendez si vous ne contribuez pas à l'émission mais en majeure partie de des contributions des auditeurs et des auditrices qui ont d'ailleurs accès à un flux sans publicité formidable merveilleux avec des contenus en plus et ça ça constitue l'essentiel des revenus de la société de la société qui est la société Patrick Béja et sans les contributions ce travail ne serait pas possible donc j'aimerais vous encourager à au moins considérer l'idée de devenir contributeur sur Patreon patreon.com slash rdvtech vous connaissez l'adresse le lien est dans les notes de l'émission quand vous rentrez chez vous vous savez que quand vous mettez les clés dans le bol vous pensez immédiatement à Patrick quand les clés font cling dans le bol vous vous dites cling Patrick il faut que j'aille sur mon ordinateur sur patreon.com slash rdvtech pour voir si ça pourrait m'intéresser et il y a des contenus intéressants en plus de la fierté évidemment de contribuer à ce projet il y a des contenus intéressants j'ai mis récemment en ligne pour le Patreon des discussions qu'on avait après la fin de l'enregistrement et qui n'était pas disponible ailleurs mais qui m'avait paru intéressante et on a parlé par exemple de la manière dont les créateurs envisagent les nouveaux outils comme TikTok avec des gens qui participaient au rendez-vous jeu avec Trinity qui est une streameuse au Taxu qui est un streamer et un youtuber on a parlé également de la consommation énergétique de The Sphere la grosse boule de Las Vegas et on a eu une discussion qui sur une longue durée a fini par arriver à des faits sur lesquels on pouvait s'accorder et le processus était intéressant j'ai parlé de différentes choses j'ai réuni tout ça et je l'ai mis en contenu disponible uniquement pour les contributeurs Patriot donc voilà il y a des contenus comme ça il y a plein de choses évidemment l'émission sans pub etc sans même cette petite partie au milieu cela use si ça vous intéresse patreon.com slash rdvtech merci à tous et à tous et à toutes et à tous et à tout le monde on continue avec un sujet Apple encore un on parle de c'est intéressant parce qu'on se disait au moment où ils annonçaient leur montre neutre en carbone qu'il faudrait attendre les études des différentes ONG qui allaient nous dire si effectivement la montre est neutre ou pas etc et on commence déjà à voir ces rapports on en parlait la semaine dernière avec des gens qui étaient un petit peu dubitatifs mais bon quand même mais pour la montre et bien là on a une société enfin une ONG qui s'appelle que je me souvienne du nom de l'ONG c'est stand.earth stand.earth qui a étudié en fait les GAFAM en général on va dire les plus grandes sociétés de la tech et Apple en particulier et ce qui est intéressant c'est qu'ils notent que oui pour la montre ils sont peut-être allés un petit peu vite en besogne pour dire elle est neutre en carbone mais alors un petit peu c'est pas complètement usurpé mais ce qui est intéressant c'est qu'effectivement comme on le sent et comme ils le disent Apple est de loin le meilleur élève de la tech pour leurs efforts en matière de développement durable et de renouvellement de leur production ils sont de loin les meilleurs élèves en grande partie parce qu'ils imposent à leurs fournisseurs également des objectifs clairs même s'il y a un problème de lisibilité à ce niveau là ce dont nous parlaient les ONG dont on parlait la semaine dernière en gros ce qu'il faut retenir c'est que Apple semble effectivement être c'est même pas semble on peut arrêter je peux arrêter de prendre des pincettes d'après les rapports de Stand.Earth Apple est de loin le meilleur élève et ils font des choses substantielles donc si on attendait la confirmation ou l'information de spécialistes dans le domaine c'est pas juste cette étude ce rapport mais tout semble confirmer que bah oui Apple fait plutôt pas mal dans ce domaine donc c'est plutôt enthousiasmant même si évidemment je sens monter les objections évidemment on n'est pas rendu enfin on n'est pas encore rendu et il y a encore beaucoup de choses à faire et Apple peut et doit mieux faire et tous les autres aussi mais tout semble indiquer que bah oui Apple ils sont plutôt dans la bonne direction on va dire et beaucoup plus que les autres et c'est pas rien de le dire parce que franchement c'est pas enfin c'est pas le meilleur milieu on va dire pour tout ce qui est combat contre le climat contre le changement du climat toute la partie tech parce qu'on est quand même consommateur de beaucoup d'énergie on parlait de cloud tout à l'heure on consomme même beaucoup d'énergie on consomme beaucoup de matériaux de ressources avec l'IA ça va pas en s'améliorant les usages le streaming enfin c'est un des trucs c'est pas le premier mais je me rappelle plus dans quelle proportion on sait mais c'est quand même dans les top 10 je crois des industries en général non alors au niveau total ce qu'il faut bien comprendre c'est que effectivement l'industrie tech représente je crois quelque chose comme 4 ou 5% des consommations énergétiques donc c'est pas négligeable et il faut améliorer il faut noter que la plus grosse partie vient de la production de matériel et notamment d'écran donc c'est surtout au niveau matériel que c'est que les marges de progression sont importantes voilà on lui dit dans la chatroom 4% des émissions c'est à peu près ce dont je me souvenais mais c'est vraiment dans la fabrication la consommation ensuite est moins même si on a des augmentations par exemple avec l'IA de la consommation effectivement des fermes de serveurs c'est pas là qui est le plus gros de la consommation c'est vraiment dans la fabrication de matériel et c'est pour ça qu'on prend en considération des sociétés comme Apple Dell Google HP Microsoft etc qui sont des fabricants Nvidia tout ça un autre sujet qui fait peut-être un peu moins plaisir c'est l'augmentation des tarifs en France de Netflix Netflix augmente encore une fois ses tarifs c'est je sais plus la deuxième ou troisième fois en quelques années on passe pour le premium de 17,99 à 19,99 pour l'abonnement essentiel on est de 8,99 à 10,99 bon alors évidemment ça fait pas plaisir mais moi je continue à dire que la situation est quand même meilleure qu'à l'époque on avait les bundles les packs de câbles et de satellites où on s'abonnait à 72 chaînes différentes pour 150 euros la moitié dont on avait pas besoin et on avait pas le choix il fallait qu'on prenne le package entier et on s'abonnait sur un an deux ans et on pouvait pas interrompre son abonnement bon aujourd'hui les gens vont dire on a trop d'abonnements bah désabonne toi qu'est-ce que tu veux que je te dise oui tu te désabonnes c'est simple c'est le choix c'est vrai t'as le choix tu peux le faire sur un mois sur l'autre et après je suis curieux de voir l'impact que ça aura sur le nombre d'abonnés en France c'est vraiment de tarif parce que je vais commencer à voir autour de moi je ne suis pas représentatif de ce qui va se placer en France mais je commence à voir des gens des abonnés justement suite à cette annonce là ils ont dit le rapport prix par rapport au contenu que tu consommes l'intérêt que tu peux avoir dedans il commence à être un peu ça monte un petit peu et c'est ça qui est parfait c'est que si ça vaut plus si ça n'a plus suffisamment de valeur pour toi tu arrêtes de t'abonner tu arrêtes de payer et il y a des gens qui disent aussi oh mais c'est dégueulasse ils commencent les prix super bas et après ils les montent le problème il y a deux façons de le faire dans cette mécanique tu vois ils disent oh mais ils tapatent avec des prix super bas et après ils les montent mais tu t'en fous je veux dire si ça vaut plus la peine après pour toi tu peux arrêter de t'abonner et c'est toi qui as bénéficié d'un prix discount au début et donc tu as eu du contenu cool à un prix qui était inférieur à ce que tu aurais dû payer puisque on dit comment ça n'est pas super bas ils perdent de l'argent et ils tapatent bah oui donc c'est toi qui as tiré avantage qui as tiré partie de ce truc et après si c'est plus intéressant pour toi si ça vaut plus ce prix là bah t'arrêtes de t'abonner et quand on me dit ah ouais mais on a pris l'habitude donc on veut quand même payer bah donc ça veut dire que tu veux le truc et que pour toi ça vaut ce prix donc je comprends enfin je comprends la réaction de ah bah non ça devient plus cher ça me frustre évidemment que je le comprends mais on peut se désabonner on a bénéficié d'un prix réduit pour mais ça n'a pas été un prix réduit ça n'a jamais été communiqué comme ça c'est que c'est que du bénéfice pour nous pour le consommateur non je fais un peu un minimum de provoque mais quand même il y a de la vérité dans ce que je dis non Christophe c'était pas c'était pas bah c'était pas un prix réduit ça n'a jamais été communiqué comme tel ça a été le prix à l'époque ils n'ont jamais dit c'était un prix non mais ça n'a jamais été un truc comme ça non mais c'est le prix évidemment les gens se sont habitués c'est le prix c'est le prix si on dit si on est dans l'idée regarde ils veulent tapater avec un prix hyper bas et ensuite ils montent le prix tu vois ils font une sorte de dumping pour t'intéresser bah ça veut dire que le juste prix il est plus haut que le prix de promo entre guillemets qu'ils ont créé au début pour tapater de toute façon le juste prix c'est toujours le prix que les gens sont prêts à payer le juste prix ça n'existe pas le juste prix c'est le prix que les gens sont prêts à payer si le prix est maintenant trop élevé pour que ça t'intéresse bah ça veut dire que c'est plus le juste prix et que donc t'es plus intéressé mais si l'augmentation précédente à 17,90 elle te convenait et que le prix d'avant à 12,99 tu disais ah bah c'est une super affaire bah tu faisais une super affaire pendant X temps et maintenant bah c'est plus une super affaire donc tu le veux plus enfin j'ai du mal à comprendre au delà de la réaction un petit peu comment dire épidermique de oh merde ils augmentent les prix ça me fait chier ce que je comprends évidemment mais au delà de ça j'ai du mal à comprendre l'idée qu'on nous arnaque tu vois il y a une sorte de discours sur internet oh bah ils nous ont bien eu ils nous ont bien arnaqué non ils ont arnaqué personne ils t'ont offert un service à un prix qui te paraissait intéressant pendant longtemps puis ils ont augmenté le prix et tu pensais que ça valait toujours la peine donc t'as continué à payer et là enfin ils arrivent à un prix que tu estimes qui ne vaut pas la peine t'arrêtes de payer mais quel est le problème quel est et je fais encore une fois un tout petit peu un tout petit peu de provoque en disant ça mais vraiment quel est le problème où est ton problème monsieur madame je comprends pas tu veux pas payer tu payes plus t'as pas d'abonnement qui t'oblige à rester en place t'as pas t'as mille autres services qui sont moins chers qui peuvent être intéressants t'as youtube qui peut être gratuit fais ce que tu veux t'es libre le consommateur le client le citoyen a énormément de choix dans ce marché alors qu'il y a 20 ans c'était complètement bouché et là il y avait des techniques perverses tu vois des techniques de verrouillage de marché non tu j'ai tort non t'as pas complètement tort mais ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas le tu veux il y a aussi le tu peux c'est à dire que monter les tarifs comme ça c'est peut-être des gens qui vont pouvoir se le permettre aussi derrière de se dire je peux plus m'abonner parce que non ça coûte beaucoup trop cher par rapport à ce que je peux mettre dedans et du coup qui vont être une frustration t'as pas que la frustration du prix qui augmente t'as la frustration de ne plus pouvoir te permettre de payer ce genre de service ça c'est ça dépend du revenu des foyers alors après l'augmentation de tarifs est-ce qu'elle est liée aussi à l'inflation est-ce que les salaires ont suivi derrière t'as plein de choses qui rentrent en compte derrière c'est pas juste est-ce que le service est plus intéressant qu'il l'était avant non pas forcément je pense que c'est ça aussi qui joue beaucoup mais c'est très psychologique du point de vue du consommateur c'est que t'augmentes tes tarifs pour un même service du coup tu vas t'attendre on va dire mais pourquoi en fait qu'est-ce que tu m'apportes de plus et le premier réflexe que tu vas avoir c'est pas de te dire en fait avant c'était juste discount non parce que ça a jamais été marketé comme tel ça a jamais été vendu comme on vous fait une fleur jusqu'à présent mais attendez c'est ce que disent les gens ils nous ont appâté avec le truc appâté ça veut forcément dire qu'ils vendaient à un prix réduit tu vois la réaction on le dit même dans la chatroom ils disent spécifiquement dans la chatroom bah si on t'appate avec un prix bas tu t'habitues et hop on augmente les prix bah si on t'appate ça veut dire que le prix est bas tu vois c'est ce qu'ils disent spécifiquement on t'appate avec un prix bas dans cette réflexion il faut être honnête si tu te fais cette réflexion tu te dis on t'appate avec un prix bas ça veut dire que psychologiquement on a essayé de te donner un service qui était moins cher que ce qu'il valait puisqu'on essaye de t'appater non ? les salauds ils m'ont eu comme quoi mais oui c'est exactement ça c'est ça que disent les gens bah oui en même temps si tu regardes oui d'accord du coup je lui ai un autre côté mais tu peux pas tout trait de ça parce que le marketing est partout et fonctionne de manière générale comme ça donc forcément je veux dire les gens ont compris comment ça marche donc à partir de là oh là là je me suis encore fait avoir mince mais oui oui mais c'est même pas le truc c'est que c'est même pas je me suis fait avoir si ta patte avec un prix bas qui t'engage sur un an deux ans et après tu peux pas te désabonner avant la fin du truc et le prix augmente là tu t'es fait avoir mais le fait qu'il t'ait proposé un prix bas qu'il t'a proposé des contenus intéressants pendant X temps et après ils augmentent les prix ils disent bon bah si tu veux pas tu te barres bah tu te barres si tu veux pas tu te barres littéralement et ensuite si jamais trop de gens se barrent bah Netflix va dire ah oui merde on a fait trop cher donc on réduit les prix et je vais continuer dans la provoque s'il y a des gens pour qui ça devient trop cher et qui peuvent plus se le permettre c'est malheureux mais d'une part les mécaniques de marché vont faire que bah s'il y a plus assez de gens ils vont rebaisser les prix ou ils vont changer leur offre mais d'autre part écoutez je suis désolé mais il y a toujours des choses qui sont trop chères pour des gens tu vois il y a des offres quand même qui sont relativement raisonnables chez Netflix encore il y a des offres avec pub etc même si elles sont moins mises en avant il y aura toujours des gens qui peuvent pas se permettre certaines choses moi je peux pas me permettre des trucs enfin ça dépend est-ce qu'on estime que c'est un produit de luxe est-ce qu'on estime que c'est un produit première nécessité machin Netflix c'est pas un produit de première nécessité non plus tu vois on est pas en train de price gouger sur le lait et le pain quoi donc et en plus pour conclure sur ça peut-être que mon discours serait différent si le piratage n'existait pas je ne cautionne pas le piratage mais d'une certaine manière c'est un levier de régulation aussi aujourd'hui le piratage évidemment qu'il y a encore des gens qui piratent mais beaucoup moins qu'à une certaine époque si la problématique devient vraiment vraiment problématique et bien le piratage peut remettre une pression peut regagner en popularité remettre une pression sur ces sociétés qui seront obligées de revoir leurs offres c'est ce qui s'est passé il y a une vingtaine d'années et ça a donné la situation dans laquelle on est aujourd'hui qui est avantageuse je trouve il y a deux choses intéressantes que je retiens sur la dernière chose que tu as dite ça définit la valeur des choses effectivement le prix que tu mets dessus et les gens qui l'achètent ou pas c'est ça qui définit la valeur des choses derrière donc oui on dit dans la chatroom c'est pareil c'est voter avec votre agence c'est-à-dire que si pour vous ça considère vous considérez que ça n'a plus cette valeur-là désabonnez-vous et puis ça fera réagir forcément derrière Netflix ils vont réagir derrière l'autre truc que je voulais quand même rajouter surtout que pardon sur ce point de réagir excuse-moi Christophe il y a de la concurrence on a une concurrence hyper saine on en a limite trop et pas que des autres services de streaming de la télé de Youtube de plein de trucs mais donc oui ça fonctionne ce système la particularité en plus c'est que c'est pas n'importe quel service c'est-à-dire que là tu touches du doigt une partie de la culture aussi et là c'est un sujet un peu sensible notamment en France sur l'accès tu vois l'accessibilité à la culture et c'est pas tu vois c'est pas un iPhone c'est pas t'achètes l'iPhone tu peux pas te le permettre ou comme ça là tu dis il y a des choses que je vais pas pouvoir voir et puis il y a des contenus je sais pas documentaires des trucs films français des choses comme ça auxquels tu vas pas forcément pouvoir avoir accès et là c'est un peu plus touchy quand même tu vois comme discussion ah oui d'ailleurs dans la chatroom on me dit oui mais là tu tombes dans un discours élitiste bah si t'es pauvre tant pis pour ta gueule l'accès corrige mais enfin je suis désolé la société fonctionne comme ça si tu peux pas aller au ciné t'as pas accès à une partie de la culture entre parenthèses une place de ciné une place de ciné c'est le prix d'un abonnement Netflix si t'avais pas accès à Canal Plus à l'époque si t'avais pas accès aux chaînes du câble bah oui tant pis pour ta gueule t'es pauvre c'est pour ça que je parlais de produits de première nécessité je veux pas faire de l'élitisme mais je crois qu'à l'inverse les gens qui vont dire est-ce que Netflix est un produit de première nécessité maintenant je crois pas ou alors le monde est tellement va tellement bien et tout le monde a tellement accès à tellement de richesses et de choses et je pense moi je serais plutôt sur cette ligne qu'on considère que Netflix est un produit de première nécessité qu'on considère que l'accès à cette culture spécifique est tellement importante dans notre vie tous les jours qu'il faudrait quand même si ça coûte 14 euros c'est trop cher tu vois les produits de première nécessité entre guillemets c'est plus la bouffe et la santé et machin c'est l'accès à Netflix soyons sérieux deux secondes la littérature est-ce que on a accès à toute la littérature alors oui tu peux aller à ta médiathèque mais je veux dire personne ne peut acheter si tu peux pas acheter un livre si tu peux pas acheter un livre tu peux pas acheter le dernier Goncourt parce que t'as pas les moyens de te le payer je suis désolé personne va venir dire oh mais enfin quand même rendez-vous compte les pauvres n'ont pas accès au dernier Goncourt c'est élitiste en fait oui t'as raison mais c'est pas dans le Netflix c'est pas la société privée qui doit gérer ça c'est au niveau de l'état c'est au niveau du gouvernement qui doit mettre ça en place les plateformes pour donner accès à la culture donc tu peux pas râler contre Netflix parce qu'il te ferme la porte à ça ou il te donne plus le moyen parce que c'est trop cher pour toi ça va être plutôt à l'état de favoriser l'accès à ça derrière donc ça peut être le pass culture par exemple qui te permet de prendre des abonnements sur des plateformes de streaming comme ça ou travailler sur des plateformes de streaming alternatif pour que tes médiathèques puissent partager du contenu en ligne enfin moi je le vois là où je suis sur Bordeaux les médiathèques sont regroupées sur toutes les villes autour et t'as accès en plus tu vois de pouvoir emprunter tes bouquins ou tes DVD puisqu'il y en a encore dans ta médiathèque locale tu peux accéder à une plateforme pour lire enfin ça reste particulier c'est à dire que tu empruntes un e-book voilà oui oui ils ont un nombre limité d'e-books et tu dois c'est pour reproduire le système mais c'est normal parce que sinon tu pourrais en louer 14 millions personne n'achèterait de livres tu vois et voilà c'est la valeur des choses tu vois on en revient tu dévalues parce que du coup c'est accessible de trop et il commence à faire pareil sur le contenu vidéo alors oui c'est pas la même expérience encore mais et c'est là où ça va être hyper touchy c'est que on nous reparle aussi du piratage derrière mais tu vois aujourd'hui est-ce que le fait de pirater parce que c'est pas forcément toujours gratuit il faut quand même mettre en place des choses derrière il te faut une machine qui tourne ça coûte d'électricité tu peux prendre un serveur hébergé ou il faut que tu payes des services en plus donc est-ce que le curseur aujourd'hui va pas dépasser aussi la complexité de revenir à des plateformes de piratage qui vont je vais ramener sur notre activité il y a pas longtemps si on a besoin du piratage un jour tu vois le piratage existe toujours mais c'était pas c'est pas le sujet principal c'est juste que si tout vient trop cher le piratage est un levier sociétal qui fonctionnera aussi quoi il y aura des ouais le marché noir le marché gris et Plex t'as vu l'annonce de Plex qu'ils ont fait récemment sur leur abonnement parce que Plex qui est une plateforme de diffusion de contenu en général sur des fichiers que t'abérages toi donc tes films de vacances mais ils ont réduit leur abonnement Plex Pass je crois pour empêcher justement le fait que les gens créent des plateformes de streaming maison et qu'ils partagent avec la terre entière au début tu partages ça avec la famille et après tu commences à partager à beaucoup de monde et tu crées un marché alternatif ça c'est risqué toi t'avais compris les dégâts mais Plex commençait à se rendre compte que dans ses utilisateurs ils commencent à avoir parce qu'ils ont du coup cet abonnement avec un service cloud chez eux ils commencent à avoir des volumétries de gens qui mettaient ça en place donc ils commencent à monter des plateformes de streaming ils commencent à avoir beaucoup d'utilisateurs ben ouais mais c'est pour te dire qu'aujourd'hui ça s'est tellement facilité ces plateformes là aujourd'hui qu'à une époque c'était quand même beaucoup plus compliqué d'accéder aux et c'est pour ça on en revient un petit peu c'est pour ça que je ne suis pas très inquiet sur ces choses là parce qu'il y a le gendarme du piratage qui fait que si ça devient vraiment inaccessible vraiment trop cher et on me dit dans la chatroom donc c'est pas grave les pauvres ne peuvent pas se divertir ils n'ont qu'à regarder leurs ongles poussés mais enfin calmez-vous un instant il y a la télé la suite de ce discours et c'est des habitués que je salue qui disent ça là mais la suite de ce discours c'est qu'il faut imposer des prix planchers des prix plafonds à Netflix c'est ça que vous êtes en train de dire enfin calmons-nous si tu fais ça ça veut dire que tu auras un impact sur la qualité du contenu qui sera produit c'est-à-dire qu'on peut pouvoir les mêmes c'est pas sérieux c'est pas sérieux je suis désolé c'est pas sérieux du tout je ne pensais pas qu'on allait faire une demi-heure sur Netflix je me suis dit on va mentionner le truc en passant ça va être très rapidement évacué je ne pensais pas qu'on ferait aussi longtemps là-dessus on dit tu pousses un peu le coucheur trop loin dans l'avocat du diable donc je pousse un peu aussi ouais mon avocat est plus convaincant je trouve mais on nous dira commenter sur les réseaux sur Blue Sky sur le Discord tout ça sur ce sujet c'est hyper intéressant merci d'y avoir participé et entre parenthèses le kicker la suite dans tout ça c'est que les revenus de Netflix sur le troisième trimestre ont augmenté de presque 8% et les abonnements ont augmenté de plus de 10% d'une année sur l'autre donc il y a de plus en plus d'abonnés donc évidemment c'est pour ça que je n'ai jamais dit Netflix c'est une question de juste prix mais eux ils maximisent leurs bénéfices c'est évident c'est même pas une question qui se pose et entre parenthèses certains services de streaming mettent maintenant des pubs de plus en plus de pubs quand on est en pause genre aux Etats-Unis il y a Peacock Hulu Max qui mettent de la pub et Max c'est HBO ils mettent de la pub quand on est en pause c'est marrant non ? bon en même temps peut-être que c'est de la pub pour leurs propres émissions pour en découvrir c'est de la découverte c'est important Snapchat je vous parle souvent de Snapchat en disant que c'est un petit peu le réseau social oublié qui a failli couler il y a quelques années et qui remonte la pente de manière hyper impressionnante on a eu une confirmation enfin ils ont aujourd'hui presque 500 millions d'utilisateurs actifs quotidiens 500 millions c'est monstrueux c'est plus que Twitter c'est alors on n'est pas au niveau de Instagram ou Facebook évidemment mais 500 millions ils étaient à il y a quelques années à quelque chose comme 100-150 millions c'est vraiment vraiment surprenant on est à 475 millions spécifiquement et d'un autre côté ils mettent en place un outil pour permettre de faire un embed des snaps dans les pages web comme font tous les réseaux sociaux depuis des années mais ça va leur permettre de gagner un petit peu plus en visibilité et Snapchat est vraiment pas à oublier quoi et c'est très utilisé par les plus jeunes Snapchat mais vraiment c'est une histoire il faudra qu'on en parle un jour c'est une histoire incroyable l'histoire de Snapchat et à côté de ça TikTok est en train de tester visiblement des vidéos de 15 minutes on était passé à 10 minutes l'année dernière il y a presque 2 ans et là ils sont en train de tester des vidéos de 15 minutes alors 15 minutes on commence à vraiment chasser sur les terres de YouTube YouTube les shorts ils sont limités à 1 minute parce qu'ils ont déjà un format long enfin YouTube c'est du format long long entre guillemets plus d'une minute entre 5, 10, 15, 20 et plus TikTok est en train d'aller essayer de chasser sur les terres de YouTube sous des formes un petit peu différentes mais 15 minutes ça commence à devenir assez long en parlant de YouTube ils sont en train de tester l'idée d'avoir quand on regarde des vidéos sur des sujets d'actualité ils vous proposent une interface différente qui va vous présenter des contenus d'autorité c'est quoi les contenus d'autorité c'est des contenus de publications qui sont des publications sérieuses des sources vérifiées des sites de presse etc et c'est intéressant de voir ça par rapport à ce qui se passe sur le reste des réseaux sociaux donc YouTube fait vraiment un effort pour avoir des contenus vérifiés par rapport à d'autres réseaux qui limitent la promotion des infos évidemment sur X slash Twitter un délitement complet de l'information et de l'information d'autorité justement spécifiquement donc YouTube fait des efforts en ce sens là et il y a aussi je le mettrai dans la newsletter il y a aussi un truc intéressant par rapport à l'IA c'est que YouTube est en train de négocier avec l'industrie de la musique pour un outil qu'ils sont en train de développer qui permet aux créateurs de contenus d'utiliser une voix IA clonée d'artistes existants pour enregistrer des nouvelles choses c'est pas tellement le sujet qui est intéressant parce que là bon évidemment l'industrie de la musique veut que les articles soient rémunérés pour ça que le sourçage de comment dire des contributeurs soit bien fait donc de qui il s'agit de quel artiste on utilise la voix etc mais ce qui est vraiment intéressant c'est que encore une fois on a une industrie qui reconnaît que cette technologie est inévitable et qui discute avec les sociétés qui l'implémentent pour que ça soit bien fait plutôt que de se battre de manière un petit peu perdue pour l'empêcher pour l'interdire enfin perdu c'est pas forcément perdu c'est pas impossible peut-être qu'ils y arriveraient mais en tout cas ils travaillent pour que les choses soient bien faites plutôt que de se battre contre et j'ai trouvé cet aspect vraiment intéressant YouTube ils ont toujours eu quand même une grosse proportion à travailler bien avec les ayants droit alors depuis quelques années oui après les catastrophes il y a quelque temps oui non mais ils ont bien redressé la barre là-dessus un petit peu trop à un moment donné ils ont un curseur un peu loin quand même au détriment des créateurs de contenu mais là l'approcher de ce biais-là c'est plutôt intéressant enfin moi je suis très curieux de voir comment ça va ils vont ressortir quelque chose de ça notamment parce qu'il y a la partie 1 mais il n'y a pas que ça c'est que c'est vraiment ça va se démocratiser ça va se généraliser on peut pas aller contre ça de toute façon donc comment on va arriver à faire évoluer les mentalités et l'industrie aussi pour que ça puisse devenir quelque chose qui se fasse dans les conditions normales on va dire légales d'utilisation des droits je suis très curieux de voir ça c'est un vrai changement dans le business dans plein de choses et pas que dans la consommation c'est vraiment intéressant de voir que les industries qui sont traditionnellement très résistantes à ce genre de changement provoqué par la technologie là acceptent de discuter de négocier on l'a vu avec les auteurs de Hollywood qui ont qui ont réussi à trouver un accord avec les studios concernant l'IA notamment on le voit avec la musique ici enfin vraiment moi je pensais que ça aurait pu donner lieu à des combats légaux interminables en fait personne n'a envie que ça se transforme en bataille légale j'ai l'impression propos de bataille légale après la musique ça a quand même été révolutionné plusieurs fois déjà donc est-ce que du coup maintenant ils sont prêts à éviter d'aller contre le changement on va peut-être l'embrasser et faire que ça aille quand même un peu dans notre sens qu'on y trouve une valeur aussi pour nous plutôt qu'aller contre parce que quand le streaming est arrivé Spotify et tout ça la musique ils ont essayé d'aller contre et finalement ils ont bien compris qu'ils ne pouvaient pas aller contre ça peut-être que maintenant c'est la même chose ils ont compris qu'il faut l'embrasser à propos de problèmes légaux il y a un truc intéressant qui s'est passé dans la cour suprême du Colorado pas des Etats-Unis dans leur ensemble mais de l'état du Colorado spécifiquement où la cour suprême a jugé qu'un mandat enfin qu'un mandat de recherche oui c'est comme ça qu'on va dire un mandat de perquisition était valide ou en tout cas que les preuves obtenues grâce à ce mandat de perquisition ou de recherche étaient valides et c'est une première parce que ce mandat demandait à Google d'avoir les identités ou en tout cas les adresses IP de personnes qui avaient fait des recherches par mot-clé sur une période donnée c'est-à-dire que précisément ils n'ont pas demandé si une personne spécifique avait fait telle ou telle recherche mais ils ont dit donnez-moi les noms ou les adresses IP de toutes les personnes qui ont fait telle recherche entre telle et telle période et traditionnellement particulièrement aux Etats-Unis c'est considéré comme des fishing expeditions une fishing expedition dans le jargon légal c'est une demande d'une autorité qui est tellement large qu'on se dit ils n'ont pas une idée précise de ce qu'ils veulent ils font une demande qui est trop large et ils espèrent avoir un résultat dans ce qu'on va leur fournir et ça c'est traditionnellement très mal vu de la justice et bien là la Cour suprême du Colorado a dit ok c'est valable il faut quand même noter que la demande les mots-clés qui étaient recherchés c'était une adresse d'une personne qui a été je crois qui a été tuée ou en tout cas il y avait un crime chez une personne spécifique et le mot-clé peut-être que c'est pour ça que la Cour suprême a dit ok le mot-clé c'était une adresse spécifique sur une période qui précédait le crime donc là peut-être que la Cour suprême s'est dit ok c'est quand même une fishing expedition entre guillemets mais c'est tellement ciblé sur le mot-clé qu'une personne qui va chercher l'adresse de cette personne a clairement une intention en tête donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont admis la chose mais c'est intéressant de noter que c'est la première fois qu'un mandat de ce type donc encore une fois je reprécise ils n'ont pas cherché à savoir ce qu'une personne spécifique qui était peut-être un suspect avait cherché sur Google mais ils ont demandé les identités de toutes les personnes qui avaient fait cette recherche-là sur une période donnée et ça c'est de l'exceptionnel le lien sera dans la question c'est est-ce que ça va pas tu vas ouvrir la porte à d'autres demandes de ce genre parce que maintenant on va se dire ah ben ça y est on sait le faire c'est facile et en plus ça a marché on a trouvé les coupables et tout nickel donc maintenant allons-y c'est le vrai risque qu'il peut y avoir derrière et c'est pour ça que généralement ce genre de pratique n'est pas accepté parce que souvent dans les cadres des enquêtes spécifiques et ben c'est cohérent de faire ce genre de demande mais le risque c'est le débordement et c'est ça que les autorités légales essayent d'éviter généralement le projet Silica auquel s'est associé Microsoft est un projet qui m'a beaucoup impressionné c'est un moyen de stocker des données de manière très durable dans du verre c'est des petites plaques de verre qui ressemblent à des comment on dit des coasters des sous-vers en quelque sorte dans lesquels on inscrit énormément de données au laser on va les graver dans le verre et on peut les archiver pour des milliers et des milliers d'années ils ne s'endommagent pas et en fait le problème c'est que tous les supports qu'on a aujourd'hui ont une durée de vie qui est hyper limitée vraiment très limitée on parle de quelques années au mieux une décennie au mieux du mieux si vraiment on archive tout ça dans le noir sans humidité etc ça va durer un peu plus longtemps mais quand on pense à l'archivage sur le long terme quelques centaines quelques milliers d'années on n'a pas de solution il faut qu'on recopie constamment les données qu'on veut archiver pour qu'elles soient conservées et qu'on copie sur des bandes magnétiques sur des disques durs etc l'idée moi me séduit et on en parlait sur le Discord d'ailleurs c'est du Discord que vient ce sujet comme c'est le cas parfois de sujets dont je parle dans l'émission donc je remercie tous ceux qui contribuent sur le Discord il y a beaucoup de gens qui m'ont dit non mais enfin oui c'est marrant comme concept mais qui va utiliser ça de quelles données est-ce qu'on a besoin de stocker sur des milliers d'années telles quelles sans avoir à les modifier machin moi je me dis mais il y a énormément d'archives qui sont importantes tu vois l'archive de toute la musique la littérature l'internet tu vois tout le Wayback Machine et bien on peut archiver tout internet et ça fait beaucoup de données on peut les archiver comme ça sur ces trucs là et ils me disent non mais ça représente une partie congrue c'est pas du tout des trucs utilisables qu'est-ce que tu en penses est-ce que je suis émerveillé par le concept mais qu'il n'y a pas d'application vraiment réelle à grande échelle ou c'est quand même quelque chose qui va être utile s'il n'y avait pas d'application à grande échelle il n'y aurait pas de livre il n'y aurait pas de stockage il n'y aurait pas de Wayback Machine il n'y aurait pas tout ça enfin non non ça a du sens je pense d'archiver des données après avec la quantité de données qu'on a aujourd'hui toutes archivées je ne sais pas ça serait la vraie question mais la promesse du support si tu veux je reste encore dubitatif est-ce que ça sera vraiment le cas on nous a toujours promis avec une nouvelle génération de support ça y est maintenant vous allez garder ça des centaines d'années et tout machin le DVD c'était pareil les DVD personne n'a promis des centaines d'années les DVD on a très vite su que ça se dégradait au bout de 5-10 ans au début ça a été vendu comme ça c'est support plus durable par rapport à ce qu'on avait avant par rapport aux disquettes aux supports magnétiques ah bah ça oui c'est sûr non non oui effectivement c'est mieux qu'une disquette ça il n'y a aucun souci support magnétique allez qu'une bande magnétique ça dépend parce que les bandes magnétiques quand elles sont bien conservées tu peux les garder en temps aussi mais c'est pas une disquette que tu vas balader dans ton sac que tu vas trimballer et balancer à tes potes il faut très bien les conserver non mais on en est revenu aux bandes magnétiques justement parce qu'on a été échaudé par le CD et le DVD qu'on s'est rendu compte que ça ne durait pas aussi longtemps que ça du coup il y avait un retour aux bandes magnétiques après qui s'est fait mais pareil pour tout ce qui était stockage plutôt archivage à froid du coup on appelle stockage à froid donc il n'est pas accessible dynamiquement en live et j'ai l'impression que ce système là c'est pareil c'est-à-dire que tu stockages t'archives c'est stocké mais tu ne vas pas faire la lecture et l'écriture très fréquemment c'est vraiment tu écris un truc tu lâches tu ranges et puis voilà alors pour que les gens comprennent bien pardon vas-y non vas-y pour que les gens comprennent bien c'est vraiment des plaques de verre qui sont rangées dans des grandes librairies en fait stockées comme des livres c'est pas qu'ils sont dans des lecteurs c'est du stockage complètement à froid et là où c'est intéressant pour la conservation c'est qu'il n'y a pas de mouvement pour ces plaques ensuite c'est des petits robots qui se déplacent sur les étagères les robots se déplacent vont extraire les plaques et les amener dans les lecteurs donc il faut quelques secondes quelques minutes pour que le robot arrive et la chope mais le stockage lui-même il est donc gravé au laser dans du verre il est immuable et en plus il ne bouge pas dans ses étagères donc il y a encore moins d'usure donc c'est vraiment pensé pour la conservation sur le long terme mais moi je peux imaginer dans un tu sais un film de science-fiction où dans 50 000 ans des aliens arrivent sur Terre qu'on a quitté depuis longtemps parce qu'on a colonisé les étoiles et puis il y a le grand le volt en pierre qui s'ouvre avec la poussière qui tombe et puis les trucs s'allument et tu as les rangées les rangées de petites plaques en verre qui sont encore stockées ils observent ça je trouve ça marrant ouais mais qu'est-ce qu'on va écrire dessus tu vois ça va être quoi le cas d'usage est-ce qu'ils en ont parlé de ce qu'ils allaient arriver dessus bah non c'est comme tout mais c'est comme tu dis c'est le stockage à froid immuable donc on peut pas changer ce qui est écrit sur le verre et donc c'est un cas d'usage spécifique peut-être que si ça se trouve tout ce qu'on a à stocker là-dedans tous les livres tous les films tous les machins ça tient sur 4 plaques et donc il n'y a pas besoin d'en avoir je pense pas bref il parle de l'adventité de stockage dessus ou pas ? oui je l'ai plus là je m'en souviens plus mais c'est beaucoup c'est de l'ordre du terat ou du pétabit sur une plaque tu vois c'est beaucoup une plaque de pain c'est pas mal enfin peut-être pas peut-être terat tu vois peut-être pas pétabit ils disent plusieurs terats voilà c'est plusieurs terats sur une seule sur une seule sur une seule plaque sur une seule plaque sur une seule plaque c'est ça ok et oui évidemment que le truc peut fondre ou se casser enfin le verre il est un peu solide mais tout peut fondre ou se casser je veux dire quand on dit ça s'archive pendant longtemps c'est pas que tu peux le jeter dans un volcan et que ça restera tu vois l'idée c'est que si tu le laisses dans son coin il va pas se dégrader comme c'est le cas des autres supports dont on parle même un CD un DVD tu le gardes dans le noir et à l'abri de l'humidité et bah au bout d'un moment au bout de quelques années plus longtemps dans ces conditions que dans les conditions classiques où on les garde dans nos armoires à nous mais au bout de quelques années il sera plus lisible donc c'est ça qu'on essaye de résoudre comme problème je crois qu'on va s'arrêter là pour l'émission j'aurais pu parler des robots humanoïdes d'Amazon qui sont marrants évidemment Amazon dit nous libérons les employés de ces tâches répétitives que évidemment nous n'allons pas renvoyer c'est sûr mais ils sont impressionnants ces nouveaux robots ils sont impressionnants il y a un robot qui s'appelle le Evobot là encore il vient du Discord qui est un robot hyper peut-être que je le mettrai dans la newsletter celui-là qui est hyper bizarre en fait c'est un truc qui se tient en équilibre c'est deux en quelque sorte un axe avec deux jambes avec des roulettes pour rouler et puis deux 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 comment dire deux bras deux bras en métal qui sont juste pas des bras articulés qui sont juste deux morceaux de métal qui partent comme ça c'est comme les jambes en fait et qui ont un truc pour attraper derrière et qui en fait tient des choses jusqu'à 100 kilos mais en s'équilibrant par rapport à un mouvement de contrebalancier et c'est hyper rapide c'est hyper stable c'est très impressionnant je le mettrai dans la newsletter aussi il y a ce qu'il fallait c'est là-dedans c'est que ce qu'il fallait c'est pas tant le fait de recréer des robots humanoïdes mais de recréer de découvrir de nouvelles façons de faire des robots avec des mouvements adaptés pour des cas bien plus spécifiques parce que ça sera plus efficace en fait derrière que faire ça avec un humanoïde et quelque part tu vois tu es en train un peu de challenger comment l'évolution de la nature s'est faite et tu dis peut-être qu'on a des formes physiques qui seront plus adaptées pour une tâche bien spécifique contrairement à ce que la nature a pu créer parce qu'il n'y a pas eu ce besoin-là qui s'est fait spécifique exactement tout à fait c'est hyper intéressant je le mettrai dans la newsletter du coup cet article et puis donc il y a Twitter qui fait des siennes en gros juste deux minutes il y a plusieurs choses qui se passent bon Elon Musk est en train d'essayer de discréditer Wikipédia ah mais pourquoi ils ont besoin d'autant d'argent c'est quand même un mystère et surtout ils sont en train de tester un truc qui n'est pas con c'est de faire payer tous les utilisateurs Twitter c'est-à-dire que en théorie un service pour lequel auquel tu ne peux pas avoir accès si tu ne payes pas ils disent un dollar par an donc c'est vraiment une somme minime il y a des idées comme ça avec les mails par exemple pour éviter le spam on ferait payer 0,00001 centime par mail envoyé et du coup le spam pour les gens normaux ça ne change rien mais pour le spam ça devient plus vraiment économiquement intéressant de spammer des millions d'utilisateurs le problème c'est qu'évidemment dans un écosystème comme le mail il y a toujours des moyens d'envoyer des mails par ailleurs et de contourner le truc donc ça ne sert à personne d'implémenter ce genre de système de paiement et je crains que pour Twitter même si l'idée c'est pas parce que Elon Musk la suggère qu'elle n'est pas bonne mais l'idée peut être intéressante mais dans la pratique je ne suis pas sûr que ça se concrétise de la manière qu'on l'imagine pardon de la manière qu'on l'imagine et qu'au final les gens qui utilisent Twitter pour dans des buts peu louables ils seront quand même intéressés par l'idée de payer un dollar même pour les bots même pour les machins il y a aussi deux niveaux d'abonnement qu'il veut mettre en place un qui donne accès aux fonctionnalités payantes mais qui garde la pub et un plus cher qui donne accès aux fonctionnalités payantes sans pub ce qui franchement je trouve pas ça con si Twitter était géré autrement je pourrais même dire que c'est une bonne idée enfin ça en isolation c'est pas une mauvaise idée et pour la question tu payes pour Twitter ou pas ? non tu rigoles j'ai pas pour habitude de financer les nazis tu vois je suis j'exagère mais pour la communication mais à peine moi franchement ça m'a fait mal de perdre TweetDeck l'interface pour arranger un peu des t-colons tout ça mais ça m'a pas duré très longtemps après c'était pas une grande perte en fait c'est là où tu vois mais c'est pas la valeur des choses tu te dis mais en fait est-ce que ça vaut le coup ? bah non exactement et d'ailleurs je vais conclure avec deux choses sur cette question de Twitter et de nazis j'exagère clairement j'ai pas envie de donner de l'argent à Elon Musk pour tout ce qu'il fait et je pense que c'est quelqu'un qui est dangereux j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises il est vraiment parti sur un truc étrange mais je dis pas que jamais de la vie je paierai pour Twitter parce que c'est un outil de travail dont j'ai peut-être besoin mais en même temps la transition vers Blue Sky est surprenante vraiment elle a continué ces dernières semaines sur le Discord je vous disais et je le dis en fin d'émission pour que ça soit juste des gens qui écoutent vraiment l'émission qui y aillent sur le Discord on a ce forum d'échange de codes d'accès à Blue Sky qui commence à tourner vraiment parce que les gens qui y sont arrivés il y a une dizaine de jours une quinzaine de jours commencent à avoir des codes et donc en ont eux aussi à distribuer donc là on est à une génération de nouveaux codes donc il y a tous les jours quelques codes alors il y a toujours beaucoup plus de demandes que d'offres mais ça commence à tourner vraiment et les gens sont super gentils super sympas donc si vous voulez un accès à Blue Sky peut-être que le Discord est une option pour vous les notes sont dans les notes l'accès est dans les notes le lien est dans les notes de l'émission bien sûr il y a une application qui s'appelle Grey Sky pour iOS et Android qui est pas mal qui meut l'application de base donc je vous la recommande moi je l'utilise désormais mais ce qui est intéressant c'est que la transition continue à se faire alors on verra ce que ça donne c'est encore tout petit Blue Sky et c'est peut-être pour ça que ça a du succès parce que je suis sûr que quand tous les connards auront débarqué ça redeviendra insupportable c'est possible mais à ce stade ça fonctionne très bien donc ça c'était la première chose que je voulais dire et la deuxième chose que je voulais dire là encore avec la newsletter il va y avoir beaucoup de tech dans la newsletter cette semaine je crois généralement c'est équilibré mais là il y avait plein de choses dans la newsletter je vais ajouter une autre chose que j'aimerais encourager tous les gens qui écoutent et qui ne connaissent pas ce dont je vais parler à aller le regarder et la newsletter j'en parlais la semaine dernière c'est vraiment devenu un truc qui est intéressant en soi qui est une collection de les sujets principaux dont je parle les liens intéressants des bonus pour les patriotes qui sont les trucs que j'ai trouvé cool cette semaine qui sont vraiment sympas mais même si vous n'êtes pas patriote en fait quand vous écoutez l'émission et que vous dites ah ouais ça il faudra que je pense aller le voir ça ça a l'air intéressant machin je vous libère le cerveau je mets tout dans la newsletter et vous le recevez en fin de semaine quand vous avez du temps pour regarder le week-end ou le lundi suivant machin c'est vraiment devenu un produit alors la forme elle est cool elle n'est pas parfaite elle est perfectible mais elle est vraiment cool et puis surtout le fond je pense que ça peut vous intéresser y compris donc vous pouvez vous abonner à la newsletter il y a le lien dans les notes de l'émission c'est un produit que j'aime bien mais y compris pour ceci c'est l'annonce de l'arrivée en LEC de l'équipe de la Carmine Corp et là je pense qu'il y a une moitié ou plus des auditeurs qui se disent mais de quoi il nous parle ce gars il s'est mis à parler chinois tout à coup c'est normal beaucoup d'entre vous ne connaissent pas le monde du gaming ne connaissent pas vraiment le monde du streaming et ne s'intéressent pas à ces choses là j'aimerais vous encourager à peut-être pas vous y intéresser véritablement parce que je sais que c'est pas des trucs qui vont vous intéresser si vous connaissez pas ces mots là mais au moins allez regarder cette vidéo parce que il faut comprendre ce qu'est le monde d'aujourd'hui vous savez que l'un des des leitmotifs de cette émission du rendez-vous tech c'est on ne peut pas comprendre le monde si on ne comprend pas la tech et je pense qu'on ne peut pas comprendre notre société si on ne comprend pas ce qui fait vibrer la moitié de la jeunesse aujourd'hui alors c'est quoi l'arrivée en LEC de la Carmine il y a un jeu qui s'appelle League of Legends dont vous avez sans doute entendu parler qui est sans doute le plus gros jeu de dix sports de sports électroniques du monde League of Legends c'est un jeu qui se joue en équipe 5 contre 5 et il y a des championnats tous les ans immenses qui fédèrent des millions et des millions de spectateurs la Carmine Corp c'est une équipe une écurie d'équipes d'e-sports qui a différentes équipes sur différents jeux dont une équipe sur League of Legends et elle a été fondée notamment par un jeune homme qui s'appelle Kamel alias Kameto Kamel Kebir et son rêve était de participer avec son équipe lui-même et puis avec son équipe au championnat du monde de League of Legends sauf que pour participer au championnat du monde de League of Legends il faut faire partie d'une ligue régionale américaine européenne asiatique dans lesquelles les places coûtent des millions des dizaines de millions d'euros des dizaines de millions d'euros Kamel Kebir c'est un type qui stream sur Twitch depuis sa chambre il a commencé il y a une dizaine d'années il streamait sur Twitch depuis sa chambre c'est n'importe qui et ce qui s'est passé la semaine dernière c'est que après un parcours de plusieurs années pour son équipe donc pour son écurie pour sa société la Carmin Corp qu'il a monté donc il y a quelques années il a réussi à grâce à la la ferveur des fans grâce aux performances de ses équipes il a réussi à faire un montage financier à avoir des investisseurs pour racheter une place en LEC qui est la ligue européenne de League of Legends c'est quelque chose d'incroyable d'exceptionnel parce que encore une fois on parle de places en ligue qui coûtent des dizaines de millions d'euros auxquelles n'ont accès que des énormes structures c'est pas un gamin dans sa chambre qui va pouvoir monter un truc comme ça sauf pour Kameto il a mené son projet depuis des années et enfin depuis quelques années ça fait même pas 10 ans qu'il a lancé la Carmine mais il a mené son projet depuis quelques années grâce à sa popularité et à son sérieux et au soutien des fans ça a continué le chemin et il fait donc dans cette vidéo que je propose de vous mettre dans la newsletter vous pouvez la trouver sur Youtube mais il fait dans cette vidéo son annonce et la raison pour laquelle il y a plein de vidéos sur le sujet la raison pour laquelle je vous recommande celle-ci c'est que c'est Kamel qui est sur Twitch en costume parce que là il est sur les toits sur les Champs-Elysées avec le l'arc de triomphe en fond mais qui est lui qui est hyper ému qui cherche ses mots qui en pleure presque et qui annonce à son public cette arrivée en LEC avec ses mots et qui fait part de cet événement exceptionnel comme il est lui et comme sont les gens qui naviguent dans cet écosystème de Twitch où les gens normaux font les médias et c'est pas juste pour vous parler de jeux vidéo parce que j'aime bien les jeux vidéo c'est pas juste pour vous parler de Kamel et de la Carmine parce que j'aime bien Kamel et la Carmine c'est pour vous encourager à aller regarder cette vidéo ce ton cette manière de faire les choses parce que c'est ça qui font les médias aujourd'hui on parle de Netflix on parle de machin c'est important aussi mais ça c'est ce qui fait une partie de l'univers média d'une partie de la population française d'une partie de la population du monde aujourd'hui donc j'aimerais vous encourager à jeter un coup d'oeil à cette vidéo spécifiquement mais peut-être d'une manière générale à d'autres aussi mais à cette vidéo pour vous faire une idée de ce que c'est ça va pas vous plaire ça va pas vous intéresser ça va pas vous parler c'est pas grave allez la regarder c'est une question de culture générale je la mettrai dans les liens sur la newsletter voilà pour cette émission j'espère que tu toi tu connais Christophe je ne t'apprends rien en disant tout ça évidemment non après j'ai des enfants aussi donc deux garçons qui furent un petit peu ça ça aide aussi mais non mais c'est très intéressant et c'est surtout le côté enfin monsieur tout le monde mais le côté où tu peux te projeter tu vois t'as un rôle modèle et sur cette génération là ça y joue pour beaucoup le fait de c'est pas tant l'éthème de succès mais c'est le fait de te dire mais en fait avec tu peux arriver à faire des trucs tu peux arriver à lever des barrières à soulever des montagnes avec enfin si t'as envie par ta passion par plein de trucs c'est inspirant aussi pour les jeunes et effectivement c'est une partie des contenus médias que tu vas trouver aujourd'hui et qui sont consommés c'est-à-dire que t'as vraiment une génération qui se nourrit de ça aujourd'hui qui est vraiment différente de nous et c'est aussi important et pas tu veux pas faire le vieux réacte qui dit c'est jeune maintenant etc mais t'intéresser à ça et je suis d'accord avec toi t'intéresser à ça pas forcément de te dire t'es d'accord avec ou tu comprends tout mais au moins de te dire t'intéresser à ce qu'est-ce qui se passe dans cette génération et du coup te rapprocher aussi pour t'intéresser aussi à ça non mais c'est passionnant je suis d'accord avec toi et effectivement c'était pas le sujet sur lequel je voulais me concentrer mais évidemment que l'histoire de Kameto de Kamel Kébir est hyper touchante et de son parcours et de son succès moi je suis pas un fan de la première heure de la Carmine je suis pas un grand fan d'e-sport mais même moi en voyant cette annonce et tout ça je suis allé acheter un t-shirt de commémoratif de cette annonce parce que c'est c'est un truc qui est difficile à ne pas enfin je suis dans cet environnement quand même l'e-sport ça me dit quelque chose mais on a envie d'être avec eux et de participer à son succès donc j'espère que ça vous intéressera que ça vous intéressera si vous allez la regarder et là encore venez sur le Discord par exemple pour me dire ce que vous en aurez pensé si c'était un truc qui vous était étranger si vous avez regardé au moins quelques minutes de la vidéo grâce à mon plaidoyer plein d'émotions sur le Discord dans les liens il y a tous les liens surtout dans les notes de l'émission c'est fou Christophe merci d'avoir été indulgent avec mes problèmes techniques avant l'enregistrement et merci d'avoir contribué avec ton expérience et ton savoir à cette émission où est-ce qu'on peut te retrouver dis-moi tout avec grand plaisir toujours comme Nab on peut me retrouver un peu partout sur Chris Kamikas alors place sur Blue Sky vous pouvez me retrouver sur Twitter sur X il y a un code Blue Sky je veux bien pour que j'aille tester donc Chris Kamikas voilà super Chris Kamikas partout pour ma part c'est notre Patrick vous me retrouvez sur Blue Sky sur X sur Mastodon sur le Discord c'est vraiment là que la communauté vit et on est plein de gens sympas qui discutons de manière sympa de plein de sujets intéressants il y a évidemment la newsletter dont je n'ai pas arrêté de vous parler mais vraiment je suis je pense que ce n'est pas juste que je suis fier de cette newsletter c'est surtout que je pense qu'elle est utile et on travaille beaucoup dessus évidemment et puis le Patreon patreon.com c'est la chaire dvtech pour contribuer à l'émission n'hésitez pas à aller vous abonner c'est sympa ça vous apporte des petits bonus et surtout j'espère que vous appréciez suffisamment l'émission pour vous dire peut-être que ça vaut un petit euro par semaine on parlait de la valeur des choses tout à l'heure est-ce qu'il y a quelque chose qui vous coûte moins d'un euro par semaine ah mais clairement notre Patrick vaut plus plus 3 euros par semaine c'est ça plus que Netflix bon si vous appréciez l'émission patreon.com slash rdvtech je vous remercie de nous avoir écoutés on se retrouve dans deux jours pour le rendez-vous tech et dans une semaine pour un nouvel épisode ciao à tous bye bye ciao ciao